Bonjour, on va voir comment entrer dans la posture Pashimottanasana. Pashimottanasana, c'est l'étirement de l'ouest du corps, de l'arrière du corps. On soulage le bas du dos. À force de rester assis, les muscles ont tendance à se raccourcir. Donc on détend ses muscles, bien sûr, on détend tous les muscles de l'arrière des jambes. Dandasana, jambes allongées, pieds flex, la tête éloignée des épaules, les mains jointes. On inspire, on amène les mains vers le haut, le sommet du crâne vers le haut et on expire. On descend le dos droit. C'est l'abdomen qui va vers les cuisses, puis la poitrine, puis la tête que l'on descend. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. On peut utiliser une sangle, on place au niveau des pieds pour faire levier. On ouvre les coudes sur l'extérieur. À l'inspiration, on prend de l'espace. À l'expiration, on descend à chaque fois un peu plus. Si notre mobilité nous le permet, on peut retirer les sangs, l'attraper, les tibias, les pieds. On aime crocheter les gros orteils avec l'index et le majeur. Et on ne force pas. On laisse le haut du corps descendre doucement à l'expiration, mais on n'arrondit pas le dos. On peut fermer les yeux. Et on tient la posture 9, respiration. Pour sortir de la posture, sur une expiration, on allonge les bras, on regarde devant soi, on inspire, on amène les mains vers le haut et on expire, on redescend les mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio